Moi c'est Azog, je suis joueur pour l'équipe Turkey Sport, du coup je viens de Strasbourg, j'ai 17 ans, je suis en études encore et du coup je suis venu avec mon duo qui est pas ici. Bon bah moi c'est Arnax, 25 ans, je suis kiné, je suis lyonnais. Moi c'est Léopold, je suis manager et j'ai 17 ans, je viens de Strasbourg. Vous êtes venu là pour la compétition ou juste pour le plaisir ? Le but c'est quand même de finir dans le top. Là on veut quand même essayer de faire une grosse paire, c'est-à-dire aller en finale pro au minimum, ce serait le top. Sinon tu me vises la finale élite, puis voilà. Vous faites souvent ça, des compétitions ? Alors moi ça fait quand même la quatrième que je fais. J'en ai fait une à Rennes, une à Montpellier et une à Colmar. Là c'est la quatrième à Lyon du coup. Et après je ne sais pas les autres expériences, je sais que le manager Léo, c'est sa première et après Arnax, je sais quoi, Arnax la deuxième. Vous êtes connu grâce à Fortnite ? Moi c'est un peu particulier parce que j'étais justement à Colmar, j'avais fait du coup le tournoi et j'ai fait une bonne performance en première journée, samedi, en quart de finale. Et du coup il y a Léo qui m'a contacté et qui du coup m'a proposé de rejoindre l'équipe TORC et du coup ça m'a plu le projet. Du coup j'ai rejoint et puis je me retrouve ici à Lyon du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du manager et du coach ? Moi au début je me suis occupé des recrutements, parce qu'il fallait recruter quelqu'un pour cette compétition, des inscriptions et des participations au tournoi et du bon fonctionnement de la section. Alors du coup en tant que coach, c'est un peu vaste parce qu'après il va y avoir les coach mentaux comme les coachs on va dire techniques, analystes. Moi je veux dire je me situe un peu entre les deux. Il y a le côté analyse au niveau du jeu où il faut essayer de trouver les erreurs que les joueurs vont effectuer et voir aussi surtout les bonnes choses pour pouvoir les reproduire le plus possible dans les games. Et après il y a tout le côté mental, préparation mentale en fait qu'on va retrouver même dans tout sport en fait tout simplement. Donc il faut avoir une approche, il ne faut pas casser les joueurs, il faut leur faire comprendre que des fois il y a des choses c'est pas bien, que ce soit dans le comportement ou dans ce qu'ils vont montrer sur le jeu. Et il faut leur aussi leur dire quand c'est très bien, quand ils font les choses bien. Et voilà donc en fait c'est un peu vague mais c'est hyper large en fait. Forcément il y a un gros boulot donc il y a beaucoup de suivi avec les joueurs. Il faut qu'il y ait quand même une relation de confiance parce qu'il faut que le dialogue il puisse passer, il faut qu'il puisse se créer déjà. Donc voilà c'est un peu vague, il faudrait plusieurs minutes pour en parler, on ne va pas manger le micro. Vous êtes là pour gagner, enfin c'est un peu votre objectif et à la base du coup vous avez commencé le e-sport juste pour le fun et après c'est devenu plus sérieux ou c'est genre vraiment vous avez décidé d'entrer dans le game comme ça ? Moi à la base il faut savoir que je n'avais pas de PC et du coup en fait c'était un pote à moi qui a vu Fortnite arriver et du coup il a dit ouais vas-y on y joue à deux et tout ça serait cool. Du coup à la base j'ai voulu le suivre et acheter un petit PC comme ça juste pour jouer. Et il m'a dit non non achète un vrai PC etc du coup j'ai acheté un vrai PC et le jeu m'a plu. Et au fur et à mesure que j'ai joué j'ai commencé à prendre un peu plus de niveau et j'ai un peu intéressé au côté compétitif. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à monter mon équipe, j'ai recruté la personne qui est actuellement mon duo encore aujourd'hui. Et du coup j'ai évolué, évolué, j'ai créé mon compte Twitter, ensuite j'ai créé Twitch, j'ai commencé à live et puis voilà je m'en trouve ici. Tu parles du coup d'un compte Twitter, Twitch tout ça, t'as une grosse communauté ou pas derrière toi ? Non pas non plus, je suis pas Gottega non plus. Non non non, en vrai j'ai pas une grosse communauté encore. Bon je suis encore avec mes débuts, en soi j'ai que 600 et quelques followers mais c'est pas... Ça va c'est mes débuts on va dire. Vous voulez qu'on fasse un défi à d'autres équipes, à des influenceurs tout ça si on peut... Vous avez quelque chose à dire ? Juste donner le meilleur DM et puis le meilleur gain c'est tout. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?